Hello top top mom! Et oui, j'ai mis mon bonnet pour venir te jaser sieste nordique. En fait, concept assez simple que les Scandinaves ont inventé. Je vais t'expliquer les origines, comment le faire, etc. Mais grosso modo, c'est des siestes à l'extérieur. Peut-être t'en es-tu déjà le concept des siestes poutines, partie prenante de la philosophie bedaine urbaine, mais c'est quand même un peu différent. Les siestes poutines sont au mode hood que la poutine est à l'entraînement physique. Ça fait du bien, parfois, de sortir de la maison et de permettre à ton enfant de se reposer en mouvement. Mais il y a quand même des grandes différences. Autant il y a des similitudes avec les siestes poutines et les siestes nordiques. Alors, voici ta vidéo sur comment intégrer les siestes nordiques dans ta routine avec ton enfant. Donc, comme je le disais, la sieste nordique ou les siestes candinaves sont quand même différentes des siestes poutines parce que les siestes nordiques, elles, vont se passer, oui, à l'extérieur, mais sur une surface plane, bien entendu, avec un bébé bien enmitouflé et à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Bref, c'est quand même différent du concept de siestes poutines qui, elles, vont être majoritairement faites en mouvement, porte-bébé, poussette, traîneau en période hivernale, etc. Voiture. Remarquez, en 2024, il faut vraiment être très riche ou avoir peut-être une voiture électrique pour se permettre de faire le tour de la ville pendant que notre enfant dort. Autre chose avec la sieste nordique que j'ai trouvée très cocasse, en fait, les pays scandinaves ont inventé le concept des siestes poutines, des siestes nordiques, pardon, je me trompe dans mon propre verbatim, verbatim pour favoriser, en fait, le sommeil des enfants parce qu'à l'époque, les maisons scandinaves étaient fabriquées de tourbes et avaient une très mauvaise ventilation. Donc, les pays scandinaves en sont venus avec la recommandation de faire dormir les bébés à l'extérieur pour éviter le syndrome de la mort subite du nourrisson. Et c'est en 2011 qu'une étude scientifique a démontré tous les bienfaits de la sieste nordique. Et là, je vais t'en énumérer quelques-uns. Le bienfait numéro un qui, selon moi, cœur de maman est le plus important, c'est qu'effectivement, les siestes nordiques peuvent aider au système immunitaire de ton enfant. Qui peut dire non à moins de virus dans la maison? Certainement pas une maman comme toi. Autre chose, dormir à l'air pur peut aider, effectivement, au p'tiné enrhumé à dégager toutes les voies respiratoires. Autre bienfait de la sieste en grand air, c'est qu'effectivement, la qualité de l'air étant augmentée, ça peut aussi aider à la qualité du sommeil. Et qui dit meilleure qualité du sommeil, dit sommeil plus récupérateur, donc sommeil plus long. Qui, encore une fois, peut dire non à des siestes plus longues. L'avantage aussi du sommeil à l'extérieur en sieste nordique, c'est que les petits bruits blancs de l'environnement peuvent eux aussi aider à la transition entre les cycles de sommeil. Bref, quand c'est possible, on a tout avantage à laisser dormir nos bébés à l'extérieur. Mais est-ce que les siestes nordiques sont vraiment adaptées à notre climat hivernal, nous ici, au Québec? La réponse, c'est nous oui. Parce qu'en fait, les recommandations pour une sieste nordique, on va aller jusqu'aux températures où le mercure descend jusqu'à moins 10, mais où l'air est très sec. Particulièrement ici, au Québec, nos hivers sont plus rigoureux quand même que dans les pays scandinaves et le taux d'humidité est très important. Donc, il faut vraiment vérifier la température avant d'installer ton bébé à l'horizontale pour une sieste nordique. Autre chose pour pratiquer les siestes nordiques, on parle d'un bébé d'environ à partir de deux semaines jusqu'à 4 kilos. Ça, c'est les recommandations des pays scandinaves. Bien entendu, on va utiliser le genre d'habillement en plure d'oignon pour éviter tout risque d'hypothermie, bien entendu. Toujours protéger la peau de ton bébé avec des crèmes qui ne sont pas nécessairement ou même idéalement pas du tout à base d'eau pour éviter les fameuses gersures. Toujours à l'abri du vent, toujours à l'abri du soleil et aussi peut-être à l'abri des animaux si tu habites en campagne. Pas étonnant qu'avec tous les bienfaits qu'on a énumérés pendant la vidéo, que les siestes nordiques gagnent en popularité et ce, même dans les milieux de crèches ou les garderies. Principalement pratiqués dans les pays scandinaves comme la Suède, le Danemark, la Norvège ou les pays baltes comme la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie et même en Russie, c'est possible quand même de les pratiquer à l'extérieur. Mais le concept qui est quand même un peu inusité pour nous, nord-américains du moins, c'est que le concept, c'est vraiment de laisser les enfants dormir à l'extérieur pendant que les parents sirotent un café chaud à l'intérieur ou encore en profite pour casser la croûte pendant le lunch. Mais là, ce que je voulais te raconter pour terminer cette vidéo, c'est qu'en 1997, il y a une maman danoise qui s'est faite accuser de tentative d'infanticide à New York parce qu'elle avait laissé son bébé sur le trottoir. Comme quoi, il faut quand même peut-être se renseigner sur les oeufs et coutumes quand on visite d'autres pays. Moi, je te promets qu'on m'aurait payé très cher pour laisser mon garçon en plein milieu d'un trottoir en plein centre-ville de New York. Si ces vidéos t'intéressent, n'hésite pas à le partager, à activer la clochette de notification pour ne manquer aucune nouvelle de la chaîne YouTube de B'denne urbaine. Et je te dis à très bientôt. Top, top, mom!